Avant de commencer, je tiens à faire un petit coup de gueule. Non, pas à propos de la plus mauvaise critique du Nostalgia Critic depuis sa critique de Jurassic Park, non, non, non. Je veux me plaindre des distributeurs de films. Kikaze 2 est arrivé dans les salles Corses lors de la deuxième semaine de sa sortie française. Déjà, j'ai du mal à comprendre ça, mais ce que je comprends encore moins, c'est que, lors de cette première semaine, ils ont sorti à la place Les Stronges 2 et Percy Jackson 2. Ok, Les Stronges 2, malheureusement, je peux comprendre. Le premier film a bien marché, malheureusement, et c'est adapté d'un truc français. Mais Percy Jackson 2 ? Tout le monde s'en fout de Percy Jackson ! Tous ceux qui sont allés le voir se disaient, qu'est-ce que je viens de voir là, en fait ? Tout le monde s'en fout de Percy Jackson ! Et quand on voit les effets spéciaux du 2, on se dit que même eux aussi s'en foutent de Percy Jackson. Et vous avez préféré mettre une priorité sur ces deux grosses bouses, plutôt que sur la suite la plus attendue avec Iron Man 3, qui a rapporté encore plus que ces deux bouses, et qui est devenu encore plus culte que ces deux bouses. C'est comme si, au lieu de mettre la priorité sur un film Star Wars, tu mettais la priorité sur une suite à Be Happy. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Be Happy ? C'est du suicide commercial, mec ! Bon, après, je m'en plains qu'à moitié, parce que de toute façon, on a quand même eu le film, c'est ce qui compte, mais bon. Donc, nous allons pouvoir critiquer Kick-Ass 2. Attends, il est sorti dans la semaine du 29 août. Qu'est-ce qu'il devait sortir le 29 août ? PODERWORDS EST ENCORE ! Kick-Ass 2 En 2006, c'est sorti d'un petit peu de nulle part un petit film de super-héros, qui devait très vite l'un des meilleurs films de super-héros, et un véritable film occulte, Kick-Ass. Quand j'ai entendu parler du film, je me suis dit que ça allait être la version American Pie des super-héros, et que ça allait encore être des jeunes cons qui essayent trop de bien faire les geeks ou autres, j'ai compris la co-référence, ouais, t'as vu ? Mais au final, le film s'est avéré absolument génial. En fait, la partie American Pie ne dure pas loin du générique. Le reste, c'est un très bon film d'action drôle, inventif, avec une super réalisation de super acteurs, Oh, et aussi une gamine de 10 ans qui dégonne des gangsters ! Trop cool ! Un vrai petit shadow ! Oh, et à tous ceux qui disent que Kick-Ass n'est pas le véritable héros du film, que le film aurait dû s'appeler Hit-Girl et Big Daddy, fermez vos gueules ! Kick-Ass est le gars normal qui décide par bonté d'âme et par passion de devenir un super-héros. C'est le personnage qui évolue le plus dans tout le film, là où Hit-Girl et Big Daddy se contentent juste de faire leur vengeance. C'est l'incarnation même de la morale et de l'âme du film. Le fait qu'il ait la décence de s'effacer pour de meilleurs personnages que lui, ne fait que montrer que Kick-Ass sait où est la priorité des personnages. C'est tout ! Ce qui est mille fois mieux qu'une certaine matuvée appelée Bella Swan. Et après, j'ai découvert que c'était une bande dessinée de Mark Millar. Ouais, je ne suis pas trop au courant de l'actualité de la bande dessinée, et donc forcément, j'ai découvert l'existence de Kick-Ass avec les films. Ouais. Bon après, je sais qui est Mark Millar, hein, Superman, Red Son, Wanted et tout. Et bon, voilà, je serais capable de passer à côté du prochain Alan Moore, pour vous dire. Donc, par curiosité, je me suis essayé à la bande dessinée, et... Très sympa, même excellent. C'est sympa de voir les petites tournures que le film a fait. Tournures qui renforcent le film. En particulier quand il s'agit d'effacer des points scénaristiques, c'est... Outrageant. Quoi ? Big Daddy est juste un gros connard qui a remarqué sa fille dans cette histoire ? Juste parce qu'il voulait qu'elle devienne une super-héroïne ? Non ! Non ! Personne n'est con à ce point ! Non ! Oh, et maintenant tu veux que je sois triste et que le mec soit mort ? Oh, va te faire foutre ! Rendez-vous dans la Magic Box, vous expliquerai en quoi le film est meilleur que la bande dessinée. Mais enfin, bien entendu, avec un film aussi génial, une suite était des plus attendue. Pas seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les producteurs qui se sont fait pas mal de pognon sur ce film. Mark Millard lui-même en a profité pour faire une série de bande dessinée racontant la suite des aventures du Geek Super-Héros. Pour info, la BD est géniale. C'est même mieux que le premier qui casse. Et bien sûr, j'étais super-excité de voir une suite à ce super-film. Le seul truc, c'est qu'il y avait pas mal de mauvais signes qui se pointaient à l'horizon. Pour commencer, l'excellent réalisateur du premier qui casse, Matthew Vaughn, a dû laisser tomber le projet. Soit disant, au profit de la suite d'un autre de ses films, qu'il a aussi laissé tomber pour adapter une autre bande dessinée de Mark Millard. Ok, Matthew, je t'aime beaucoup. T'es génial comme réalisateur, t'es pas loin d'être d'un de mes préférés. Mais est-ce que tu pourrais avoir la décence d'aller jusqu'au bout d'un de tes projets de films ? T'as laissé tomber encore plus de projets que Guillermo del Toro, merde ! Surtout qu'en plus, ils ont choisi pour le remplacer... Jeff Wadlow, réalisateur d'un thriller très stupide qui se croit malin, et d'un film de Street Fight pour Adolescentes numéro 53. Donc ouais, à ce stade, je me disais que la seule façon de faire un bon film avec Kick-Ass 2, c'était de faire un copier-coller bête et méchant de la bande dessinée à ce stade. Mais bon, j'ai tenté le coup, et... C'était génial ! Comme quoi, même un mauvais réel ne peut pas rater un film comme Kick-Ass. Faut dire, même les plagiats de Kick-Ass varient entre le sympatoche et l'excellent. À croire que le concept est infaillible, quoi. Donc, de quoi part ce film ? Trois ans après les événements du premier Kick-Ass, Dave décide de reprendre le costume et de combattre le crime. Aidé de notre cher Edgar, mais aussi d'une nouvelle société de super-héros appelée Justice Forever, dirigée par le Colonel Stripe, jouée par Jim Carrey... On y vient. Il va devoir affronter à nouveau Red Mist, maintenant nommé Motherfucker, qui est bien décidé à venger son père, mort dans le premier film. Et pour ça, il a créé sa propre Ligue du Mal. Donc ouais, promesse assez simple. Mais l'avantage avec Kick-Ass, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'un scénario super original et révolutionnaire pour faire une suite à Kick-Ass. Le principal, c'est de faire en sorte qu'on retrouve les personnages qu'on a aimés dans le premier film, et qu'on nous fait passer un bon moment avec eux, tout en nous montrant qu'ils ont évolué. Ce que le film fait à merveille. J'en reviens justement à la première qualité du film, le casting. Aaron Johnson est toujours très sympathique, en geek, qui décide de devenir un super-héros, et sent l'évolution et des plus agréables à voir quand on a apprécié le premier Kick-Ass. Et en plus de ça, son personnage affronte pas mal de drames qui l'amèneront à devenir un vrai super-héros, pas juste un connard déguisé en verre. Il est toujours très reculé par rapport au personnage plus intéressant que lui, mais bon. Christopher Minx-Plass était déjà excellent dans le premier film, mais là, il est carrément énorme ! Il reprend le jeune homme qui veut être gangster, mais qui est trop insignifiant pour ça, et le rend encore plus monstrueux et colérique. Mais aussi, ironiquement, encore plus immature. Comme il le devrait, c'est juste un gamin qui croit que tout ça, c'est un jeu. Dans la bande-dessinée, c'est pareil. Il veut juste faire le mal parce qu'il joue le méchant, donc il va faire le méchant, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste un petit geek qui veut montrer qu'il en a une plus grosse que les autres. Et j'adore ce genre de méchant raté qui essaye de se montrer super méchant et tout, mais qui sont juste encore plus mignons. Chloé Morel, c'est toujours aussi cool ! Le problème, c'est qu'on voit l'un des problèmes du film avec son personnage. Ben ouais, à force de retarder la production du film, forcément, elle a fini par grandir, c'est la nature. Donc du coup, le côté fun de voir une gamine de 12 ans dégommée des gangsters, ça marche un peu moins, là. Une adolescente qui tabasse des mecs, c'est pas mal aussi. Mais on a déjà vu ça, quoi ! Je chipote là-dessus, je m'en rends compte. Et surtout, je blâme plus Matthew Vaughn et Mark Miller pour avoir mis autant de temps pour laisser le projet se lancer, mais bon, voilà. Et puis l'autre option, ça aurait été de remplacer Morelts, ce qui aurait été une grosse erreur. Donc, assumer le fait que maintenant c'est une ado et montrer l'évolution du personnage, c'est plutôt une bonne chose. Et... Jim Carrey. Ouais, je suppose que c'est inévitable de parler de ce sujet. Pour ceux qui l'ignorent, Jim Carrey a refusé de promouvoir ce film. Pourquoi il a refusé de promouvoir ce film ? Parce que le film est trop porté sur la violence et les fusillades, selon lui. Sérieux, Jim ? Bon, je vais pas me lancer sur un débat du genre « Oui, mais la violence dans les médias, ça ne touche pas directement, on sait que c'est de la fiction, donc forcément on arrive à différencier le réel du virtuel, donc on risque pas de se faire avoir et tout. » Seulement... Premièrement, au vu du nombre de fusillades dans ce film, il n'y a pas de quoi vraiment se plaindre. La plus grosse fusillade, c'est Motherfucker qui tue des canettes de Pepsi, quoi. Pas à moins que tu te plaintes de la violence contre les canettes de Pepsi. Mais là où son choix devient vraiment incompréhensible, c'est que Jim Carrey est un grand fan de Kick-Ass. Il est venu une fois au Comic-Con cosplayer en Kick-Ass. La raison pour laquelle il joue dans Kick-Ass 2 est parce qu'il est fan de Kick-Ass. Et même s'il n'était pas fan de Kick-Ass, on lui a expliqué c'était quoi le personnage, on lui a expliqué c'était quoi le film, il a lu le script, il a accepté, il a joué toutes les scènes dans lesquelles il devait jouer. Et quelques mois avant la sortie du film, tu le refuses de promouvoir parce qu'il est trop violent pour toi ? À quoi tu t'attendais, mec ? Et vous savez, c'est quoi le plus gros gâchis dans cette histoire ? C'est lui le meilleur personnage du film. Ouais, on pourrait croire que Jim Carrey ne serait pas à la hauteur de jouer ce personnage avec Clint Eastwood, mais au final, il joue ce personnage à la perfection. Je trouve même qu'il aura encore plus fun et charismatique que dans la bande dessinée, pour vous dire. Même son doublant officiel, quand j'ai su que Jim Carrey allait jouer ce rôle-là, je me suis dit, oh, j'espère qu'ils vont changer la voie, parce que déjà que sa voix n'allait pas dans Scrooge, ça va aller encore moins là. Mais au final, non, ça le rend encore plus cool et attachant. Ce personnage est tellement badass et cool que j'ai envie de me cospiller en Connolly Strype là maintenant. C'est de loin mon personnage préféré dans ce film. Et vous savez ce que ça veut dire ? Décapité, lui et son chien et inversement des têtes. Oh non, attends, non, c'est comme ça qu'il meurt dans la bande dessinée. Non, là il est juste mort décapité. Les autres personnages sont excellents aussi. J'adore l'équipe de Justice Forever. J'adore le petit couple de banlieueux qui combat les criminels avec un sac à main. J'adore Turk de Scrub qui joue le rôle du Dr Gravity. J'aime même Night Beach, pas seulement pour ce côté super-héroïne mettant en avant sa libido comme la chatte noire dans Spider-Man, mais aussi parce que c'est une nana positive qui croit vraiment à ce qu'elle fait, même si à un moment elle commence à avoir quelques regrets. Ouais, Insect Man aussi est sympa. Mais personnellement, je préfère Araigny Man. Mais c'est pas tôt, les méchants aussi sont géniaux. Que ce soit le fidèle garde du corps du Motherfucker, Luigi ? Non, sérieux, c'est Luigi du film Super Mario Bros. Ouais, il a pas mal changé n'empêche. Bon, je le retiens surtout pour avoir joué le pote de Mark Wahlberg dans le phénomène, mais bon. Oui, ça fait même pas ! Et bien sûr, la monstrueuse Mother Machia. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je la vois, j'ai envie de jouer à Tetris. Le scénario est pas mal aussi. Il s'offre d'un problème que je vois un peu trop dans les films récents. Le rythme un petit peu trop accéléré. Du coup, ça gâche un petit peu l'ambiance que les différentes scènes et scènes de maître. Donc du coup, pas mal de scènes qui auraient pu être magnifiques sont juste sympas. Et le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'introduction pour les nouveaux venus. Bon, ensuite, je me doute bien que ce soit normal, mais c'est quand même dommage, faites un film complet un peu. Mais sinon, encore une fois, le scénario est bourré de bonnes idées. Et c'est encore plus surprenant de voir que Jeff Wadlow est le seul scénariste sur ce film. Que ce soit la façon dont il écrit les personnages de Justice Forever ou Motherfucker. Tu sens que le mec a compris, Kikask. Il a compris comment il devait amener la majorité des personnages. Ouais, très surprenant de la part du réalisateur de Never Back Down, hein. Il y a une scène qui n'était pas dans la bande dessinée, mais qui est absolument géniale. C'est la scène où Motherfucker va voir son oncle Ralph. Déjà, quand t'es fan de la bande dessinée et que tu sais qu'est-ce qui va arriver dans le début de Kikask 3, tu te dis Oh putain, le méchant de Kikask 3 est joué par Tiora de Game of Thrones, c'est trop cool ! Mais la scène en elle-même est géniale. L'oncle Ralph a fait appeler Motherfucker de sa prison pour lui demander d'arrêter ses conneries de super vilain qui risqueraient de le mettre en danger. Mais Motherfucker refuse, disant qu'il sait ce qu'il veut devenir. Un super vilain. L'oncle Ralph, bien entendu, ne le prend pas au sérieux une seule seconde. Et pour le remettre à sa place, il lui dit Tu veux savoir c'est quoi le vrai mal ? Et l'un de ces hommes passe à Motherfucker son téléphone. Au bout du fil, c'est son cher Luigi qui se fait égorger par un des hommes de l'oncle Ralph. Sans réelle raison, Luigi avait rien fait de mal. C'est juste par pure cruauté. Motherfucker est bien entendu en colère et choqué d'entendre son meilleur ami se faire tuer à l'autre bout du fil, tandis que l'oncle Ralph sort le plus machiavélique des sourires. Et après ça, Motherfucker pose le téléphone, il dit Merci pour la leçon. Et il se barre plus déterminé que jamais. Rien que pour cette scène, mec, je te pardonne les deux précédentes boses. Et les quelques points scénaristiques où tu t'es loupé dans Kick-Ass 2 ? Bon déjà, comme on pouvait s'y attendre, ils ont enlevé quelques des scènes de la bande dessinée qui était un petit peu trop hard pour un film grand public. Comme je l'ai dit, dans la bande dessinée, Motherfucker tue Jim Carrey et tue avec ça son chien pour pouvoir échanger leur tête. Dans le film, Motherfucker demande à Motherfucker Bon, tu veux que je tue le chien ? Et Motherfucker répond Quoi ? T'es malade ? Je suis pas enragé à ce point ! Dans une autre scène, Motherfucker et sa bande commettent un massacre dans une banlieue bien tranquille. Ils tuent des gosses et les parents de Cathy, la copine de Kick-Ass. Et après ça, ils violent Cathy. Dans le film, ils vont juste chez la nana, c'est plus Cathy, cette fois c'est Night Beach, on y revient. Ils s'apprêtent à la violer, mais... Petite patte ! Donc en gros, ceux qui ont lu la bande dessinée rigoleront parce qu'ils ont compris ce qu'ils viennent de faire. Ceux qui n'ont pas lu la bande dessinée rigoleront aussi, même s'ils n'ont pas compris ce qu'ils viennent de faire. Et les fans à corps de la bande dessinée vont se plaindre et croire qu'on se fout de leur gueule. En même temps, ils méritent qu'on se fout de leur gueule, donc. Je crois qu'on enlève la majorité de ces scènes et qu'on les remplace par ces gags, mais le seul truc que je n'aurais pas enlevé, c'était le massacre des gosses. Parce qu'après la superbe scène avec l'oncle Ralph, je trouve que ce serait logique que Motherfucker se mette à tuer des gens juste par pure cruauté, juste pour être un gros connard. Donc quoi de plus connard que de tuer des gosses, quoi ? Juste tuer le colonel et envoyer Night Beach à l'hosto, c'est limite. Et j'en viens à quelques points scénaristiques qui m'ont bien énervé. Même si le reste du film arrive à compenser ces quelques points. C'est marrant ça ! Qui casse 1 ? Très bonne bande dessinée avec quelques points scénaristiques ou trajants, film génial. Qui casse 2 ? Bande dessinée géniale, très bon film avec des points scénaristiques ou trajants. Premier point ! Cathy ! On voit la nana dans le film que 30 secondes. Et encore je suis gentil. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ces 30 secondes ? Elle rompe avec Dave. Pourquoi est-ce qu'elle rompe avec Dave ? À cause d'un putain de malentendu ! Le pire que ça, Dave lui explique le malentendu et elle répond pas. Au fait, je me fais quelqu'un qui a un plus gros bâton que celui qui casse. Quoi ? Ok, quittez ! Qu'est-ce que t'as fait de la Cathy Simpatoche du premier film ? Sérieux, dans le premier film, Cathy était douce, gentille et surtout compréhensible ! Elle est tombée amoureuse de Dave alors qu'il était encore officiellement gay. Et quand elle a découvert qu'il lui a menti, elle accepte. Elle le lui pardonne et laisse exprimer les sentiments qu'elle gardait pour elle parce que justement, il était gay. Et maintenant qu'il est plus gay, elle se permet d'être avec lui. Et tout ça, dans la même scène ! Et maintenant, elle le trompe ? En chant ? Et tout ça, pourquoi ? Parce que c'était une pute dans la bande dessinée ? Ouais, bah déjà, va dans la Magic Box où j'expliquerai en quoi le côté pute de Cathy était un énorme problème dans la bande dessinée. Quoi ? Elle a envoyé par SMS une photo d'elle en train de sucer son mec ? Non mais... Non mais... Mais... Marc, le prends pas mal mais personne n'est salope à ce point, non ! Arrête de vouloir être le plus cruel possible, ça devient ridicule là ! Et puis aussi, t'es censé respecter la continuité du film. Je sais que certains ont du mal à voir la différence entre les deux continuités, mais seulement voilà, tu dois respecter la continuité du film parce que tu fais une suite au film. Et il se trouve que dans le film, Cathy n'était pas une pute. Tu veux qu'elle rompe avec Dave ? Ok, validé, pourquoi pas ? Mais dans ce cas, fais-le comme ça ! Quoi ? Tu as repris le costume ? Ouais, je sais que je t'ai promis de ne plus faire mes activités de super-héros, mais c'est quelque chose que je dois faire, que tu le veuilles ou non. Je suis désolée, Dave, mais je ne peux pas vivre avec la peur que l'homme que j'aime pourrait se retrouver à nouveau attaché à une chaise et se fait massacrer par des voyous qui mettront ça sur le net. Je ne peux pas rester avec toi si tu veux jouer les super-héros. Bam ! Consistant avec le personnage, compréhensible et son putain de malentendu ! Encore mieux, tu aurais pu garder le fait que c'est Cathy qui se fait agresser par Motherfucker. Ainsi, requestionnant les sentiments de Dave, qui s'en voudra et renouera des liens avec Cathy, et Cathy aura compris en quoi ce que fait qu'il casse est important et ils pourront se remettre ensemble. Et de son côté, Dave pourra laisser tomber Night Beach, qui n'était juste qu'une passade, et en plus de ça, tu apporteras une multitude de symboliques à travers ce choix scénaristique. Une grande majorité étant en accord total avec la morale du film. Autre point génaristique qui m'a bien énervé... Toad ! TAP MONSTER ! Non, 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 pas ce Toad ! Il est moins chiant que le Toad du Cacasse 2. Comme dans la bande dessinée, Toad essaye d'être un super-héros comme ses potes, mais il ne trouve rien de spécialement original. Dans la BD, ce n'était qu'une scène amusante pour expliquer pourquoi Toad est maintenant à Justice Forever, mais dans le film, Toad prend mal les remarques de ses potes. Et du coup, Toad, vexé, va rejoindre l'équipe de Motherfucker. Hein ? C'est comme si Roosevelt se moquait du poids de Churchill, et que celui-ci, vexé, décide de rejoindre les nazis. Oh, et il révèle au Motherfucker la véritable identité de Kikas. Et tu veux que j'en ai encore quelque chose à foutre de ce personnage après ça ? Il a mis en danger son meilleur pote et fait tuer son père, tout ça, parce qu'il était vexé ! Même avec l'excuse de Oh, mais c'est juste un gamin débile, ne marche pas, parce que personne n'est con à ce point ! Et après, tu veux que je sois content qu'il redevienne gentil ? Pfff, compte là-dessus, ouais ! D'ailleurs, dans la scène où il redevienne gentil, on l'entend quelqu'un vomir et chier. C'était moi, toutes mes excuses. Et enfin, le dernier point scénaristique qui m'a bien énervé, et c'est des plus surprenants, le sous-scénario d'It Girl. Ouais, un truc qui m'énerve sur le meilleur personnage de la saga. Ça le fout un petit peu mal, quand même. Bon, ce n'est pas l'histoire avec son tuteur Marcus, qui a changé d'acteur entre deux films, pour je ne sais quelle raison. Non, cette partie était sympa, et ça va avec la morale du super-héros, qui doit se détacher de sa figure paternelle pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas non plus le fait qu'elle tombe amoureux et qu'elle embrasse Dave à la fin. Et ce, alors qu'elle a encore 15 ans. Non, ça, je trouvais que c'était logique avec le personnage. Bon, ok, il y a de grandes chances que Wadlow se retrouve dans la même cellule que Luke Besson et le mec qui a réalisé l'épisode de Doctor House où Chase embrasse une petite cancéreuse de 10 ans, mais bon. Qui casse ? Il faut qu'on parle. Euh... Oui ? Qu'y a-t-il ? Tu te souviens de ce que je t'avais dit à propos des pédophiles ? Euh... C'est elle qui m'a embrassée... What ? Pourquoi il vise tout le temps mes boules ? Non, vous savez de quelle partie je veux parler. Blondzilla ! Inger, pour essayer de devenir une fille tout à fait normale, se force à côtoyer l'entourage d'une Blondzilla qui ferait passer la Blondzilla de Brad pour la Sainte Vierge. Ah, et qui confondent cheerleader et strip-tuseuse. Et cette dernière essaye de faire d'Inger une poufiasse comme elle. Je hais ce personnage à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. On est toutes pareilles, on fantasme sur les boys band pourries, on fantasme sur Twilight, et on rêve tous d'être célèbres grâce à une sextape. Est-ce que tu te rends compte, connasse, que t'es sexiste envers ton propre sexe ? Attends une minute. Oh putain ! Notre unité de la poufiasse ! C'est l'antéchrist de la trinité de la poufiasse ! Je l'avais prédit ! Elle arriverait ! L'incarnation maléfique de ce qui se transformera dans une fille en pute ! Fuit, girl ! Fuit ! Enfin, comme Inger a naturellement plus de popularité au lycée que pute de lycée numéro 53, elle essaye de l'humilier en lui faisant faire un faux rendez-vous galant. Rendez-vous qu'il amènera dans la forêt où Blondzilla et ses copines l'attendent pour l'humilier. En la traitant de merde. Et c'est tout. Humiliation la plus fainéante au monde. Je veux dire, sérieusement ? Vous ne l'aspergez même pas d'alcool ? Vous ne lui enlevez pas ses vêtements ? Vous ne l'aspergez pas de sang de porc ? Quelque chose ? Non ? Non, juste la traiter de merde. Wow ! Tu as dû réfléchir 30 secondes pour trouver ça. En même temps, 30 secondes, ça doit être ton maximum pour réfléchir, donc. Et deuxièmement, Inger, après ça, ne se contenterait pas de rester seule dans la forêt et à pleurer. Non ! Elle aurait pris la gueule de Blondzilla et l'aurait enfoncée dans le cul de le connard qui lui a servi de faux rendez-vous. Et après, elle aurait appelé les fics en disant « Ah, en fait, il y a un attendait à la pudeur dans la forêt. » Et hop ! Même l'excuse de « Elle essaye d'être une fille normale », ça ne marche pas ici, parce qu'elle ne fait pas un super boulot pour être une fille normale. Et à ce stade-là, n'importe qui rêverait de faire ça. Et elle peut le faire ! Elle n'a aucune retenue de ce point de vue-là, donc fais-le ! Il n'y a que trois points supportables dans cette partie-là. Premièrement, le coup de Boyz Bond, qui m'a bien fait rigoler à cause de son ridicule. Mais je crois que le plus drôle, en fait, c'est que ce groupe existe déjà, quoi. Allez, veuillez-vous, les parents ! Vos filles, fantasme sur ça ! Deuxièmement, le tour d'Hit Girl pour les cheerleaders. Et bien sûr, la conclusion de ce sous-scénario, avant la fin de la moitié du film. Comme quoi, Wadlow s'est rendu compte qu'on nous faisait chier avec cette histoire-là. Hit Girl arrive à la cafette, plus belle que jamais, pour montrer à Blondilla que, « Hey, jolie, c'est très facile, en fait ! » Déjà, ça, ça fout un coup à sa popularité, mais elle fout un encore plus gros coup à sa popularité en lui tabassant la gueule avec le bâton à vomi de Menority Report ! Ouais ! Ouais, stop, c'est la Hit Girl qu'on adore ! Ouais ! Je suis pas fan d'humour à base de caca et de vomi, mais... Là, pour ce coup-là, ça faisait vraiment plaisir. Donc, bravo Wadlow, t'as réussi à me faire apprécier un gag digne de Fridbert et Sainzor. Bravo, c'est pas le petit exploit, hein, bravo ! T'es un vrai petit miracle ! Un réalisateur de téléfilm assez pourri, mais... Quand même, t'es un petit miracle ! Je reviens au dernier problème du film. La réalisation. Ouais ! Remplacer l'excellent Matthew Vogt, avec sa réalisation digne de Scorsese et Tarantino, forcément, ça pose un petit peu de problème. Encore plus quand on voit que la réalisation de Wadlow se limite à Shaky Game, quelques ralentis bien placés, et des effets sympatoches en post-prod. Sympa, mais casse-patron-patin à canard. Écoute, Jeff, je n'ai rien contre la Shaky Game. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas, mais moi, je n'ai rien contre ça. Je comprends l'intérêt, rendre ça chaotique et tout. Et vois-tu, là, t'es un petit peu en retard niveau Shaky Game. Non, parce qu'avant que tu sortes ce film, on a eu Hulger Games, qui a transformé la Shaky Game en véritable gag. Et ce, alors qu'il n'y a pas tant de Shaky Game gênante que ça. Encore pire, il y a quelques mois, il y a eu Man of Steel, qui maîtrisait à la perfection la Shaky Game. L'image remue, mais on ne perd jamais le film de l'action. Donc, ouais, c'est peut-être le moment d'arrêter la Shaky Game et de s'acheter des trépieds, là. C'est con, parce que justement, la Shaky Game gâche un petit peu les excellentes scènes d'action du film. Ça ne vaut pas les scènes d'action du premier film, mais elles sont quand même excellentes. La bataille finale, putain, elle était géniale ! Je vais même jusqu'à dire que c'est ce à quoi aurait dû ressembler la bataille finale dans The Dark Knight Thrive. Et j'adore The Dark Knight Thrive ! Fun, confrontation sur différents fronts, sur différents lieux, musique rythmée, c'est génial ! Et au milieu de tout ça, t'as la confrontation Hid-Girl, Mother Rocha. Magnifique ! Au début du film, on voit un petit point scénaristique qu'on sent que ça reviendra plus tard. Hid-Girl, c'est quoi cette seringue jaune ? C'est le dernier recours, quand tout le reste a échoué ! Non ! Refais-la correctement ! Hid-Girl, c'est quoi cette seringue jaune ? La seringue du Daos Ex Machina ! Quoi ? Ils auraient pu totalement le faire ! Avec tout l'univers référentiel qu'ils ont mis dans Kikas, ils auraient pu le faire sans problème ! Surtout que c'est tellement évident que ce truc, c'est un Daos Ex Machina, donc autant l'assumer et montrer que c'est rigolo, quoi ! En plus, quand tout le reste a échoué, donc quand les couteaux, quand les flingues, les nouchakus, les bazookas et le jetpack ont échoué, tu décides d'empoisonner le mec avec une toute petite aiguille ! C'est une potion magique, c'est ça ? Donc ouais, à la fin, quand Mother Rocha lui pique la seringue et lui plante dans la jambe, je voyais le truc venir. J'étais pas du tout surpris de voir que c'était pas du poison, mais du sérum à basse étoile ! Game on, cocksuckers ! It's Girl en mode étoile, quoi ! J'ai pas besoin d'en dire plus ! En fait, si, j'ai besoin d'en dire plus ! Fatality ! Ce combat est génial ! La musique d'Henry Jackman est excellente aussi. Il reprend les quelques thèmes du premier film et leur donne un côté plus positif et épique. Et il donne aussi un son bien sinistre comme il faut pour la bande du Motherfucker. Bref, pas aussi bien que le premier film qui casse, mais au vu de ce qu'il aurait pu être, le résultat est des plus rassurants et des plus satisfaisants. Il offre ce que les fans voulaient voir, sans pour autant se montrer à la hauteur du premier film ou à essayer de le surpasser. Cela dit, question suite, qui se contente d'offrir ce que les fans veulent, on l'a vu pire. Et puis surtout, le film a compris son message. Que devenir un super-héros n'est pas qu'une question de mettre un costume débile pour se montrer badass et super-fort alors qu'on est juste qu'un petit geek chétif. Mais être un super-héros, c'est surtout être un vrai héros. Un héros qui n'hésite pas à botter des queues pour le bien de tous, assumant ses responsabilités et n'hésitant pas à le mettre de côté une vie normale. Rappelez-vous bien de tout ça, messieurs les producteurs de Kick-Ass 3. Parce que si jamais vous loupez celui-là, vous risquez de le sentir venir. Bon, j'ai déjà teasé un bon paquet de fois de la Magic Box, mais bon, encore une fois, si vous voulez savoir en quoi le film Kick-Ass 1 est meilleur que la bande dessinée Kick-Ass 1, allez sur voxmaker.fr, voir dans la Magic Box une petite vidéo, j'expliquerai tout ça. Et si vous voulez voir plus qu'une suite à Kick-Ass 2, un film qui est vraiment à la hauteur du premier Kick-Ass, je vous conseille le film Super, avec Ellen Page. En VO, par contre, hein, j'ai rien contre les VF, mais celle-là de VF est toute pourrie. La version québécoise était mieux. Hey, HitGirl, pourquoi on n'utilise pas le jetpack pour vaincre l'armée de Motherfucker ? Je t'ai José 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 ? Enément de werden, je l'amé en place de 6 ilaminées� decorated upward. TON